Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour à toutes et à tous et donc après ce jingle désormais célèbre, on est content de commencer cette table ronde vélo avec plein d'intervenants de qualité. Donc je ne vais pas faire une intervention trop longue, une présentation trop longue. Merci à vous d'être là, quelques visages très connus. Olivier Schneider est là, il était demandé à longueur de Twitch depuis la semaine dernière, est-ce qu'un jour on aura la chance d'avoir Olivier ? Et il est là, donc tous les fans de vélo vont pouvoir avoir ce moment de gloire avec lui. Et puis tous les autres invités que je vais vous présenter, merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Nous sommes donc avec Albane Godard, ingénieure, consultante en transformation urbaine et agricole, innovation et implication citoyenne et administratrice de Femmes en Mouvement. Olivier Schneider, j'en ai parlé, le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Lucille Rammackers, experte de la mobilité urbaine et ferroviaire, consultante en transport public et mobilité, administratrice de Femmes en Mouvement. Steyn Van Osternen, le porte-parole, lui aussi assez célèbre, du collectif Vélo Île-de-France, qui, franco-néerlandais, est un des plus actifs sur le vélo, sur Twitter notamment, mais aussi qui sort un livre dans quelques jours que vous pourrez vous faire dédicacer. Pourquoi pas le vélo ? Et puis Carolina Martinez-Tabarez, chef de projet de l'Académie des experts en mobilité active, un programme porté par la Fédération des usagers de la bicyclette qui réunit des experts afin de conseiller les collectivités pour leur politique sur les déplacements actifs. Voilà, et puis on aura plein d'autres gens qui vont nous rejoindre tout à l'heure, des députés, des élus locaux, tout ça, on va vous montrer ça. Vous faites vos commentaires et on va commencer par un petit tour de table. En séance, on a Cédric Villani et Delphine Bagary, mais comme ils viennent de parler, si ça vous va, vous intervenez quand vous voulez, mais là, comme on est à marée basse dans l'hémicycle, vous allez nous dire comment se passe le vote tout à l'heure, mais je vais commencer. Alors, les intervenants, on va être beaucoup dans l'échange parce que sinon, on se fait engueuler sur Twitch, donc des présentations ultra courtes, une minute, trente-deux minutes dans ce premier tour de table. J'avoue que j'ai cédé et comme Olivier, je vais lui demander de dire plein de choses, il a un temps un peu plus long de 3 minutes 47 secondes. Olivier, pourquoi il n'y avait pas le mot vélo dans cette loi au début ? Qu'est-ce que la FUB portait ? Qu'est-ce qui a été gagné ou perdu en commission ? Et là, quels sont les amendements qui sont passés, qui peuvent être débattus, ceux qui ont été déclarés et recevables ? Est-ce que tu peux nous raconter la saga du vélo dans cette loi climat en 3 minutes 47 secondes puisque c'est le contrat que nous avons signé, toi et moi ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Eugenia, je suis cousin de la FUB. La FUB, c'est l'ONG vélo qui se bat pour mettre du vélo partout, y compris dans les projets de loi, mais aussi tout simplement dans la vie des Françaises et des Français. Et donc, si j'arrive à partager mon écran, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est indispensable que le vélo soit dans ce projet de loi ? Tout simplement parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, 27% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport et que le vélo est le seul moyen de transport véritablement décarboné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres actions comme les voitures moins polluantes ou comme favoriser le covoiturage. Mais c'est vrai que le vélo, c'est vraiment une façon très intéressante d'améliorer le climat. Mais en plus, bonus, c'est bon marché et c'est créateur d'emplois, bon pour la santé. Et ce qui est très intéressant, c'est que trois quarts de nos déplacements quotidiens font moins de 7 km, que 60% des Françaises et des Français seraient prêts à passer au vélo dès que les conditions seraient favorables. Mais aujourd'hui, seuls 3% des déplacements sont à vélo. Tout ça, c'est cet écart entre le potentiel cycliste et le réalisé, c'est 3 ou 4% de déplacement à vélo. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de système vélo, il manque des infrastructures et des services. Et le plus important, c'est que contrairement aux idées reçues, le vélo a un potentiel considérable aussi en dehors des villes. Donc, c'est sur C, c'est le shift project rapport sur la mobilité dans les zones à moyenne densité. 76% des trajets, y compris dans ces zones à moyenne densité, pourraient se faire à vélo. Vous me direz, oui, mais c'est des trajets courts, mais ça représente quand même 33% des kilomètres parcourus. Et donc, globalement, un système vélo efficace pourrait permettre une diminution énorme, c'est-à-dire d'un quart des émissions liées au transport. Du coup, vous me direz, c'est vraiment la chose qui devrait être mise en exergue dans la loi Climat. Mais peut-être que c'est la faute des citoyens, peut-être que c'est les 150 citoyens qui n'en ont pas parlé. Eh bien non, les 150 citoyens en parlaient souvent. Et dans les 149 propositions qu'ils ont déposées, il y en avait 4 directement liées au vélo. Donc, se déplacer à 1.1, forter mobilité durable obligatoire, créer un réflexe vélo chez les jeunes, ville apaisée, fonds vélo augmenté à 200 millions d'euros par an. Alors, la Convention citoyenne avait repris une proposition de la FUB qui datait des Assises de la mobilité en 2017, sans nous consulter, mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la crise Covid, etc. Et donc, si on nous redemandait notre avis aujourd'hui, on pense qu'il faut beaucoup plus que 200 millions d'euros. C'était le bon chiffre en 2017, ce n'est plus le chiffre pertinent en 2021. Voilà. Donc, par rapport à ça, la FUB propose des solutions pour réintégrer le vélo, parce que dans la première mouture du projet de loi, il n'y avait rien. Je ne vais pas les égréner maintenant tous, parce que je pense que j'ai déjà exposé les 3 minutes 47 de Mathieu. Peut-être quelques-unes des principales ? Il y en a la seule fois où le vélo était dans le projet de loi initial cité, c'est dans l'article 13, entre les engins de jardinage et de bricolage pour une disponibilité de 5 ans des pièces de rechange. Et c'était bien dommage de n'avoir absolument aucune autre accroche. Et c'est ce manque d'accroche qui a fait que les articles ont été déposés de manière très massive. Le premier, juste sur l'article d'exemple, sur le savoir-fouler à vélo, il a été déposé 18 fois par un total de 213 députés. Voilà. Et du coup, ce ne sera même pas mis au voie, même pas discuté, parce que sans lien, c'est bien connu le vélo, le tout-mars, il n'y a pas bien. Donc, on avait cette première proposition. Merci, Olivier, d'avoir donné le ton de ces échanges. Cette première version du projet de loi, sans même le mot vélo, en tout cas, quasiment pas. Et donc, peut-être juste, je te relance en moins d'une minute, mais il va y avoir une grosse avancée quand même pour le vélo en séance, sur un point, on l'espère, mais comme c'est un amendement du gouvernement, ça devrait passer quand même, sur un point que tu portes, la FUB que nous, on a été un certain nombre de députés, EDS et d'autres a porté en séance depuis deux ans. Peut-être tu peux en dire un mot sur l'ouverture de la prime à la conversion auto ? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, quand vous avez un véhicule automobile et que vous le mettez au rebut, vous pouvez bénéficier d'une prime. Alors, c'est cumulable avec les primes, le bonus, etc. Et donc, c'est 2 500 euros. Et donc, nous, notre proposition, c'était qu'aujourd'hui, cette mise au rebut, ça nous oblige à acheter un autre véhicule motorisé. Donc, c'est un peu absurde parce que beaucoup de gens n'ont pas besoin, sont déjà multimotorisés, une de leurs voitures est polluante. On ne va pas les obliger pour mettre au rebut d'acheter un autre véhicule motorisé. Et donc, la proposition, c'est que demain, élargir l'assiette, c'est-à-dire donner le choix. Quand vous mettez au rebut une vieille voiture polluante, vous pouvez soit acheter une autre voiture moins chère, soit avoir un crédit pour acheter soit un vélo, soit un vélo cargo, soit un vélo client, soit pourquoi pas un vélo mobile, comme celui que vous voyez derrière moi. Et donc, il y a un amendement du gouvernement, alors qu'il ne donne aucun montant, mais qui ouvre la voie là-dessus. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'on le propose depuis des années, les ONG comme la Direction Prima et un certain nombre de députés, notamment le club des élus pour le vélo. Et c'est en effet une avancée à la fois symbolique et à la fois concrète parce que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture et pourraient très bien passer un vélo à haute valeur ajoutée. Merci beaucoup Olivier. Je passe la parole à Alban Godard. Peut-être, voilà pour nous dire, Alban, bienvenue avec nous. Bien sûr, peut-être parler de tous ces potentiels bénéfices du vélo, mais il y a un sujet que vous avez creusé et qui m'intéresse beaucoup, qui est ce lien entre femme et vélo. Et puis le vélo comme un outil d'émancipation, voilà, deux aspects auxquels je suis particulièrement attaché. Donc à vous la parole, mais si vous voulez parler d'autre chose, vous êtes la bienvenue également. Merci, merci pour l'opportunité. Oui, je vais parler quand même un peu de genre et de vélo et de cet outil d'émancipation. Juste avant, je voudrais compléter ce que disait Olivier par un point qui me semble important, qui est qu'en fait, autour du vélo, il y a quand même, on voit la construction d'un discours très démago et cliché qui, je pense, est très préjudiciable. En gros, ça rejoint aussi la question du genre. Le vélo, ça ne serait fait que pour les jeunes hommes urbains, si je tire vraiment le trait très loin. Et ce discours, en fait, qui est de plus en plus flagrant, finalement, il se construit depuis plus de 70 ans. On paye finalement le prix de 70 ans d'aménagement et de construction d'un discours, d'aménagement du territoire urbain et non urbain et de la construction d'un discours autour de la voiture. La voiture, c'est la liberté pour tous, surtout pour ceux qui ont les moyens et qui ont le permis, entre nous. Et on voit qu'il y a un vrai manque de prise au sérieux d'une filière industrielle historique en France avec un très, très fort potentiel. Je pense que c'est important de le rappeler, de se dire qu'en fait, on voit très bien dans cette proposition de loi qu'il y a une absence totale de prise de sérieux de cette filière, qui est une filière industrielle avec, probablement, c'est une des filières industrielles avec le plus haut potentiel et qui nécessite le moins d'investissement avec le plus d'impact sur plein, plein, plein de plans. Je pense que c'est important de rappeler ça et on pourra revenir dessus pendant le débat avec quelques chiffres. Moi, j'ai quelques chiffres dans ma besace et je suis sûre qu'Olivier en a plein aussi. Concernant la réflexion autour du genre, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que le vélo, c'est un formidable outil d'émancipation, notamment pour certaines populations. C'est très vrai pour… Attention, attention. Un orateur qui va s'exprimer. C'est Mélenchon. On vous coupe une seconde. J'ai appris à connaître ce qu'ils étaient, leur histoire et ce qu'ils pourraient être pour le futur, car c'est cela qui va motiver, pour l'essentiel, ce que j'ai à dire. Pour le passé et pour envoyer un amical salut aux 635 habitants de la Guépi, ça m'amuse de savoir que ce sont des moines qui ont construit ça et puis que ça finit comme un repère communiste pendant la résistance et qu'on avait vu passer là Jean Jaurès pour monter les murets. Nos collègues qui donc font état d'un patrimoine ont mille fois raison. Et c'est certainement la forme des patrimoines les plus anciens qui est notre pays parce que l'eau qui a été moyen de transport initial, avant même la roue, a été ensuite la première énergie qui a pu être transformée pour donner une énergie mécanique et qui continue aujourd'hui à être la seule forme d'énergie qui n'épuise pas sa ressource. Au contraire, elle l'entretient et elle l'aère. Puisque j'y suis, j'en profite pour rajouter un argument de plus à la défense des biais, bis et seuils. C'est que l'eau qui se déverse à la cascade est porteuse d'ions négatifs, lesquels sont excellents pour la santé et sont une ressource médicament gratuit mis ainsi et répandue tout au long des rivières. Vous voyez le show avec l'aide de Mélenchon, histoire, humour, mais souvent après il tape évidemment. Et que nous croyons nous qu'il faudra dans ce pays revenir sur la politique centenaire. Ce n'est pas ce gouvernement qui est en cause dans cette affaire. Qui a conduit à détruire toutes sortes de constructions anciennes au profit de nouvelles constructions qui, elles, ne procédaient pas du tout des mêmes logiques des philosophies. Le moulin du XIIe siècle dont je vous parle améliorait le site naturel. Les moulins construits au XIXe siècle, eux, ne s'en souciaient pas parce que ce n'était pas la question du moment et que la préoccupation écologique était seconde. On pensait d'une manière un peu fanatique, un peu aveuglée, qu'il s'agissait de se rendre maître et possesseur de la nature, comme avait dit Descartes, et du diable si on allait s'occuper de tel ou tel poisson ou de telle bestiole qui vivait dans l'eau. Ce n'était pas le sujet. Alors, il y a moulin et moulins. Et je crois que nous en convenons tous. C'est pourquoi, pour ma part, je ne ferai pas l'apologie... Vous voyez, je pense que Cédric, un véritable moulin à parole, une très bonne blague d'Olivier Schneider, mais vous voyez toujours autant de verbes dans les prises de parole de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut couper là, Cédric, d'après toi ? Tout à fait. Il va parler, il parle du nucléaire, il parle d'un peu tout. Ça peut te donner plein de pistes après le débat, si tu vas jusqu'au bout de son discours. Écoute, on va prendre des notes sur tout ce qu'il nous dit, mais effectivement, là, on voit qu'il est parti sur une intervention comme il sait le faire qui risque d'être assez longue. Je reviens, Alban, en m'excusant, cher Alban, de vous avoir coupé, mais comme on dit priorité au direct, c'est rare que Mélenchon parle sur cette loi climat. Donc, merci à Cédric Villani de nous l'avoir présenté. Alban, toutes mes excuses et je vous repasse la parole. Il n'y a aucun problème, c'est normal. On est un peu comme dans un match de foot, là, à faire du direct. Donc, c'est tout à fait normal qu'on fonctionne comme ça. Oui, donc, je veux revenir sur la question du genre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes pratiquent moins le vélo que les hommes pour plein de raisons. C'est notamment vrai à partir du... On rencontre qu'il y a aussi une chute clairement de la pratique du vélo à partir du premier et surtout du deuxième enfant. Donc, il y a plein de dynamiques. Je ne vais pas revenir sur tout. On pourra, évidemment, si les questions des participants sont là-dessus, revenir sur ces causes-là. Ce qui est important, c'est qu'on peut se dire que la population des femmes est un formidable vecteur d'augmentation de la part modale du vélo, de la pratique du vélo. C'est clairement une population vers laquelle on a intérêt aussi à faire plus d'efforts. Il y a plein de façons de faire plus d'efforts pour cette population-là, notamment des meilleures infrastructures plus sécurisées. Il faut garder en tête que c'est particulièrement important et intéressant parce que les femmes, c'est bête à le dire, mais elles s'occupent encore majoritairement des enfants en France. Une femme qui va éduquer et pratiquer le vélo, notamment avec ses enfants, va évidemment avoir un effet d'entraînement extrêmement intéressant. C'est particulièrement important si on veut vraiment faire un effet boule de neige et réfléchir encore une fois sur ces imaginaires, sur des changements assez massifs de la vision du vélo, d'entraîner aussi les femmes dans le sillage. Et puis, on se rend compte aussi dans plein d'initiatives aujourd'hui dans le monde du vélo qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui portent des initiatives économiques, associatives autour du vélo qui sont extrêmement intéressantes. Si je prends par exemple l'exemple à Lyon de Prisia Petitjean avec les ateliers de l'audace qui sont à la fois des ateliers d'insertion professionnelle, de réparation, de maintenance, etc. Ou dans les quartiers, par exemple, l'association des femmes assauts des francs-moisins dans un quartier de Saint-Denis qui vient apprendre aux femmes des quartiers à faire du vélo pour leur montrer aussi le potentiel d'exploitation de leur quartier par le vélo. Je pense qu'il y a quand même des très belles pistes à creuser. Merci Alban. Voilà le vélo comme outil d'émancipation et comme outil d'égalité femmes-hommes. Voilà un aspect très important. Merci de l'avoir souligné et de partagé avec nous. On a une question sur Twitch. Je la retrouve dans toutes mes boucles ouvertes. Mais en gros, ça disait, je n'ai plus le nom de celui qui a posé la question. Mais en gros, ça disait, mais attendez, pourquoi les amendements sur le vélo ont été quasiment tous déclarés irrecevables ? Peut-être que je peux lancer Steyn Van Oosteren sur cette question-là éventuellement. Et puis, pour enchaîner avec sa présentation, vous êtes l'un des, sur Twitter, l'un des tweetos les plus actifs sur le vélo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu d'irrecevabilité ? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de participer en tant que citoyen à cette discussion dans l'hémisphère. C'est une très bonne nouvelle pour la démocratie. Merci beaucoup. Alors, juste avant, je me suis trompé dans la question. Je la repose donc. Ce n'était pas sur l'irrecevabilité. On en a discuté tout à l'heure un peu. C'était sur ceux qui sont débattus ont l'air d'être déjà positionnés avec un statut défavorable. On sait que avant même que la séance commence, on a l'avis du rapporteur sur tous les amendements, les 7000 amendements. Et effectivement, la plupart ont un statut défavorable. Et la question était comment expliciter cela car le potentiel du vélo est énorme pour les mobilités du quotidien comme Olivier et Alba n'en ont parlé. Voilà. Excusez-moi, je m'étais planté dans la question. Il fallait que je répare tout de suite. Stéphane, à vous. Ce n'est pas grave. Je pense que je vais laisser ça à un technicien, mais je voudrais quand même réagir en tant que citoyen. En tant que citoyen, là, en l'occurrence, promoteur du vélo, d'entendre que l'on ne peut pas parler du vélo dans une loi sur le climat, c'est un peu comme dire qu'on ne peut pas parler d'une loi sur l'éducation sans parler des écoles, par exemple. C'est un peu comme si on parlait sur une loi sur la santé et on ne peut pas parler de l'activité physique. C'est juste, c'est totalement incompréhensible et si on se bat pour ne pas inclure le vélo, effectivement, c'est une question à se poser. Je travaille dans une administration. Je sais qu'il y a beaucoup de crochets, de détails auxquels il faut faire attention, mais je vais juste terminer sur une chiffre qui est quand même très importante parce que ce sont les chiffres qui parleront. Moi, j'ai grandi dans un pays qui s'appelle les Pays-Bas. où il y a 17 millions d'habitants et qui font quasiment tous du vélo. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ne font pas, comme il y a des gens qui ne roulent pas en voiture, comme il y a des gens qui ne roulent pas dans le transport public, mais en gros, ils les font tous. Ils ont calculé que chaque année aux Pays-Bas, on dépense 510 millions d'euros pour le vélo, pour l'infrastructure, pour l'éducation, etc. Et ça donne un avantage, une économie de 19 milliards d'euros, notamment en termes de frais de santé. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut se dire qu'on ne va pas investir dans le vélo, sachant qu'il y a un modèle économique tellement fort derrière ? Et je termine sur un autre chiffre qui est celui de 90 %, qui est quand même... En fait, 90 % du pétrole est brûlé quand même par nos automobiles qui sont importants et qui sont pertinentes. mais si on veut vraiment agir sur cela, il faut créer des transferts. Et le vélo permet de faire ça, sachant qu'aux Pays-Bas, je termine vraiment là-dessus, trois enfants sur quatre aux Pays-Bas se déplacent tout seuls pour aller à vélo, pour aller à l'école à vélo. Et en France, on est capable de le faire aussi. On est combien en France à comparer aux trois sur quatre ? En fait, c'est un facteur de 10. En fait, si vous voulez comparer le cas de la France et des Pays-Bas, il faut tout multiplier par 10. Et merci pour la question parce que ça montre en fait le potentiel qu'Olivier vient de démontrer aussi avec ses chiffres très éloquents. 75 % des trajets inférieurs à 7 km, ça fait 28 minutes à vélo. Voilà, ça fait quasiment tous les trajets. Même si on enlève beaucoup de trajets des déménageurs, des personnes malades, des boucles de transport, etc., on va toujours arriver à un chiffre qui peut être très, très important. Donc, effectivement, la marge est très importante. Et en tant que Néerlandais, je suis bien placé pour dire que ce n'est pas la culture qui a rendu les Pays-Bas cyclables parce que dans les années 70, les Pays-Bas étaient un pays du tout voiture. Les vélos étaient mélangés avec les voitures et bientôt, vous allez pouvoir découvrir les images dans un film qui s'appelle Together We Cycle et qui raconte en images comment les Pays-Bas sont devenus cyclables. Et ça va être très rigolo parce que dans ce film, vous trouvez exactement le même dialogue que nous sommes en train d'avoir ici, sauf il y a 48 ans. Donc, je vous recommande vraiment ce film-là parce que vous allez vous dire peut-être que l'avenir est dans le passé. Génial. On a un peu de retard. Je vais passer la parole à Carolina Martinez. Peut-être, là aussi, vous nous parlez de ce que vous voulez, peut-être vélo et train, peut-être d'autres thèmes. Mais je voulais vous lancer avec cette question. On a eu la question sur Twitch, vélo et femme. Faire du vélo en banlieue de nuit, peur de se faire agresser. Je voulais vous faire réagir à ça. Bon, ce n'était pas la question la plus facile, mais en tout cas, je voudrais présenter aussi Adma qui peut aussi répondre en partie à ça. Adma, c'est l'Académie d'experts aux modes unités actives et notamment, c'est un groupe d'experts qui travaille sur les modes d'actifs, donc vélo et marche, pour pouvoir répondre à différentes questions qui sont liées d'un côté à, c'est une des thématiques principales qui est là pour répondre à cette question. Donc, comment faire des politiques cyclables qui parlent de l'inclusion pour toutes et tous et du coup, ça inclut les femmes et donc, les visions spécifiques des femmes qui, effectivement, on a certainement un sentiment de vulnérabilité différent aux hommes et souvent, on aperçoit notre trajet ou on contribue à voir les choses de façon différente, donc même si on pense à des aménagements, on va les penser différemment. Donc, pour revenir sur Adma, donc, il y a cette question d'inclusion, mais il n'y a pas que. Du coup, c'est les experts en mobilité active qui vont proposer des formations sur la planification des mobilités actives, les infrastructures, les services de l'OMR, la cohabitation sûre, aussi les questions d'apprentissage, l'inclusion pour toutes et tous, la participation citoyenne et les prévoyés stratégiques d'alliances pour la mobilité active. L'idée, c'est notamment former un grand public, mais aussi former des professionnels connexes l'eau, mais former des professionnels qui portent des changements, donc les élus, les directeurs de services, les chargés d'émission et les techniciens de la voirie qui sont en charge de mettre en place les actions sur la mobilité active et sur les transports, que c'est aussi lié à l'aménagement public et les acteurs des autorités organisatrices de la mobilité, les chargés d'émission d'entreprises. L'idée du coup d'Adma, c'est accompagner cet changement. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on a vu la semaine dernière un article où en Allemagne et les ministres allemands ont subventionné cette chaise de gestion du trafic cyclable, notamment, pour accompagner ce changement qu'il y a dans plusieurs pays et qui, notamment, vous l'avez dit, la France est pas mal en retard. Donc, justement, dans ce débat sans filtre, c'est absolument impressionnant que la question des vélos et en plus en général de la mobilité active ne soit pas si présente ou que ce soit un peu négligé. Donc, voilà comment un programme de formation pourrait contribuer à justement que les prochaines lois intervent bien le vélo. Du coup, on propose des formations qui accompagneraient ce changement qu'on avait soin et on l'a vu avec mes dernières où tout le monde a sorti à utiliser le vélo en masse parce que c'est un transport, c'est un moyen de transport qui a multifaces positives liées à la santé où il y en a notamment la question de la liberté et qui peut permettre justement cet équilibre entre hommes et femmes pour pouvoir s'approprier de l'espace public. Merci. Vous nous direz tout à l'heure puisque vous êtes d'origine colombienne si j'ai bien compris comment ça se passe en Colombie. Peut-être, Lucie Ramaker, vous pourriez peut-être là aussi vous avez carte blanche mais commencez sur cette question de femmes, vélos et sécurité parce que c'est une discussion qu'on a aussi beaucoup par ailleurs dans les transports en commun avec l'arrêt à la demande avec un certain nombre d'autres dispositifs. Est-ce que c'est un des freins ? Est-ce que c'est un frein important cette question de la sécurité la nuit pour les femmes en vélo et est-ce qu'il y a des solutions ? Ce n'est pas la question la plus simple ça a été dit tout à l'heure mais à vous de nous éclairer là-dessus nos amis en séance Cédric Delphine et Hubert Hubert a vu sa photo il a peut-être été faire une petite pause mais en tout cas vous intervenez quand vous voulez. Merci de me donner la parole effectivement sur les femmes et le vélo c'est un sujet qui nous touche évidemment beaucoup chez Femmes en Mouvement on avait lancé l'année dernière des opérations vélo d'acieuse sur ce sujet justement où le but c'était d'inviter des candidats aux élections municipales pour leur faire des trajets de reconnaissance des trajets qu'on faisait nous en tant que cyclistes femmes à Paris notamment mais il y a aussi eu des opérations à Lyon et dans quelques villes de banlieue parisienne pour leur montrer un petit peu qu'ils puissent se rendre compte sur le terrain de la réalité de ce que c'est que de faire du vélo en tant que femme à 18h en hiver donc au moment où ils commencent à faire nuit et donc dans des conditions typiques de retour de travail voilà et donc ça a permis donc on a fait ça on a fait trois à Paris avec différentes équipes de candidats et donc ce qui ressort principalement effectivement c'est les problèmes de sécurité et de sécurité ressentie en fait c'est à dire que ça passe notamment par des choses assez simples comme de l'éclairage qui n'est pas suffisant et qui du coup dissuade de prendre son vélo dès qu'il commence à faire nuit par des aménagements qui sont un peu brutaux c'est à dire des bordures qui sont trop hautes des angles qui sont trop serrés et qui du coup font que le dépassement par un autre cycliste par exemple ou par un deux roues motorisés ou une voiture du coup se font vraiment trop proche et du coup donnent une expérience qui n'est pas du tout rassurante et du coup c'est vrai que c'est ce qui dissuade beaucoup les femmes mais pas que en réalité on parle des femmes mais en fait tous les aménagements qu'on fait en faveur des femmes bénéficient aussi aux hommes et à d'autres catégories de population qui sont moins favorisées pour la mobilité comme les personnes âgées et les enfants et donc en fait il faut bien avoir en tête qu'un aménagement réussi c'est un aménagement où vous avez toutes les catégories de population qui en profitent donc quand vous voyez une place ou une rue où peuvent se déplacer ou rester des enfants des personnes âgées des hommes des femmes quelles que soient même des personnes en fauteuil si toutes ces personnes-là sont présentes dans cet espace a priori vous avez réussi votre pari de faire quelque chose d'inclusif pour tout le monde et l'autre gros enjeu oui pardon je complète c'est que pour le vélo un grand moyen le meilleur moyen de sécuriser la pratique du vélo c'est de pouvoir passer à l'échelle supérieure c'est à dire que le moyen de sécuriser le plus les cyclistes c'est qu'il faut augmenter leur nombre c'est comme ça que vous les protéger davantage c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne aux Pays-Bas et au Danemark en fait les cyclistes qui circulent ne sont pas des cyclistes en cuissard suréquipés mais des gens comme tout le monde qui du coup n'ont pas forcément de casque mais en fait l'accidentologie reste très faible du fait que plus il y a de monde plus il y a de cyclistes et plus ils sont protégés des autres des autres usagers de la route merci beaucoup Lucille avant de repasser la parole on a plein de questions sur le plan vélo sur les investissements sur tout ça préparez-vous les uns les autres mais je repasse la parole à nos collègues dans l'hémicycle j'ai l'impression que depuis tout à l'heure on est toujours sur le même amendement est-ce qu'il y en a un parmi ? ça continue ça continue toujours là c'est Jean-René Cazeneuve le rapporteur qui essaie de ridiculiser les arguments les arguments des LR les arguments de Jean-Luc Mélenchon on peut l'écouter un peu il met beaucoup de punch allez on y va il y a un peu d'ambiance après Mélenchon il essaie d'être aussi bon tribun que Mélenchon Cazeneuve il s'essaye dans les grandes joutes on écoute la séance il y a aussi un recensement et il faut faire respecter la loi vous avez raison il y aura aussi un recensement de tous les sites qui permettront de savoir si des sites peuvent encore avoir ce potentiel économique et technique pour recueillir une centrale hydroélectrique donc il n'y a absolument aucun impact de cet article sur le potentiel hydroélectrique de notre pays deuxième deuxième élément deuxième élément là on a entendu on a fait appel à l'histoire on a fait appel au patrimoine tout de suite les grands mots on ne touche pas ça a été dit plusieurs fois mais il faut le répéter on ne touche pas aux 60 000 moulins on n'y touche pas d'accord et il faut remettre cet article et l'impact de cet article c'est bien énervé pour des juteurs ça a été répété par beaucoup de gens ici et je voudrais remercier en particulier le député Sadier sur ce sujet je voudrais rassurer il faut rassurer j'espère j'espère cher collègue que vous êtes rassurés ça ne touche que 11% des cours d'eau ça ne touche que 3% moins de 3% des seuils simplement qui sont considérés et dans 2 tiers des cas sur ce moins de 3% dans 2 tiers des cas la solution ce ne sera pas de détruire le seuil ce sera de faire des passages à poisson donc des passes à poisson donc si vous voulez et il faudrait terminer là dessus non seulement cet article tuerait les agences de l'eau mais cet article montre aussi que ça ne se fait pas comme ça il y a toujours concertation je comprends les angoisses d'un certain nombre de propriétaires de Moulins il y a toujours concertation ça ne peut pas se faire sans eux donc mes chers collègues je vous je vous appelle évidemment à ne pas voter ces amendements merci monsieur le rapporteur voilà merci on voit que restez restez ici maintenant qu'il vote ah il y a un vote d'accord qui est pour qui est contre on va avoir un scrutin public n'est pas adopté nous procédons scrutin public sur la parole identique de monsieur Girardin et les suivants pour lequel il y a eu un amendement un avis défavorable pardon le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 173 exprimé 149 majorité 75 pour 79 contre 70 l'assemblée a adopté oh là là donc là le gouvernement et la majorité se combattent c'est ça voilà c'est pour ça qu'on voulait que tu restes sur la séance jusqu'au résultat du vote alors c'est assez inhabituel donc là donc là à mon avis il va y avoir une petite suspension de séance Hubert Vulfranc proteste parce qu'à son avis donc il y a eu deux il y a eu deux amendements enfin d'abord il y a eu l'amendement de jumelles sur lequel c'était un vote à malvé puis l'amendement à scrutin public sur toute une série d'identiques c'était un scrutin public et Vulfranc conteste le vote le résultat du vote du scrutin jumelles il estime que en vrai l'amendement a été adopté franchement c'était pas clair de là où j'étais je peux pas juger mais on voyait pas trop que ce soit donc il a le règlement de l'Assemblée nationale à la main donc vous voyez il va faire son rappel au règlement lui il dit la présidente a mal compté tu as vu juste qu'il va y avoir une suspension de séance effectivement de toute façon quand la majorité et le gouvernement se font battre quand ils sont battus il y a toujours une suspension de séance il y a toujours après une grosse engrale dans le salon de la Croix qui est juste devant l'entrée de l'Assemblée qui est dans les trois salons devant l'entrée de l'Assemblée celui qui est traditionnellement réservé à la majorité et donc là il va y avoir un gros savon de la ministre et surtout du rapporteur général si vous voulez on peut aller s'incruster discrètement puis vous raconter après ouais là je pense que tu franchirais la ligne rouge mais là pour votre information on a passé une heure trente à parler des moulins alors qu'on en passera moins sur le vélo malheureusement donc suspension de séance bon le rappel en règlement en gros de toute façon Hubert Rulfrand dit ce qu'il veut et souvent on a l'impression de la place où on est j'étais à sa place je ne vais pas le critiquer qu'on gagne il y a des amendements sur le vélo rappelez-vous on en a gagné un à deux ou trois voix et on en a perdu Olivier le sait notamment on a surtout perdu celui sur les angles morts à une voix près voilà et donc là il proteste mais il n'a pas de moyens la présidente est souveraine je n'ai vu qu'une fois je crois en cinq ans une présidente ou un président revenir sur un vote pour refaire recompté non elle est à sa place elle compte mais je crois qu'on peut difficilement revenir voilà donc là peut-être Hubert tu peux passer sans le son je ne sais pas à côté du groupe mais bon c'est un peu périod non mais tu as raison ça serait franchir la ligne rouge ça serait franchir voilà le linchal va être lavé en famille comme on dit et je peux vous dire que ça va filer d'où je peux juste prendre une petite photo si vous voulez dans les prochaines dans les prochaines minutes c'est bon moi je vais profiter de cette suspension de séance pour aller discuter avec deux trois collègues contre des nouvelles de Loïc Coudhomme qui s'est fait qui a eu maille à partir avec les policiers lors de l'évacuation fantastique jeune et tout ça on va revenir dans ce cas là on va revenir sur notre sujet du vélo alors plein de questions je vais commencer par Olivier mais vous pourrez répondre à quoi doit ressembler à quoi devrait ressembler le futur plan vélo national quel levier pour décupler l'engouement du vélo qui se met en place et notamment suite à la pandémie Covid et à la loi d'orientation sur les mobilités voilà comment on avance mieux et plus sur ces quand parce qu'il sera un jour ministre des mobilités Olivier Schneider ou en tout cas au moins secrétaire d'état au vélo et aux mobilités actives et bien c'est quoi le programme pour enfin changer d'échelle voilà et puis après je vous repasserai à toutes et à tous les questions juste juste après Olivier il y a une question de est-ce que vous pouvez rappeler les amendements qui sont passés pour le vélo je demanderai à Gabriel ma super collaboratrice et grande lobbyiste du vélo de nous faire après Olivier un récap sur les amendements ceux qui les principaux irrecevables en discussion avis favorable ou pas donc Olivier la parole et après vous découvrirez Gabriel Pollet ma collaboratrice Olivier secrétaire d'état à la mobilité active donc donc pour rappel actuellement on en est au troisième plan vélo national il y a eu celui de de 2012 il y a eu le PAMA et actuellement celui qui a été lancé à Angers le 14 septembre 2018 et donc pour l'époque c'était une avancée majeure vu que c'était le premier plan qui avait un financement les plans précédents n'avaient pas de n'avaient pas de financement donc c'était que des listes d'injonctions il faut faire du vélo voilà un peu comme on dit il faut trier les déchets au lieu de mettre la concilie en vert des choses comme ça et qu'est-ce qu'il faudrait pour un véritable plan vélo l'idée ce serait de vraiment comme l'ont dit certains dans le chat Twitch en fait c'est de concevoir tous les trajets de bout en bout c'est-à-dire que tout comme il y a un système de transport ferroviaire comme il y a un système de transport automobile le système de transport automobile ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas les assurances s'il n'y avait pas les concessionnaires d'autobos s'il n'y avait pas les contrôles techniques les cours des auto-écoles etc. et donc c'est pareil il faut construire un système vélo donc tout en haut de la pyramide des besoins c'est évidemment les infrastructures la partie visible de l'Eisberg c'est les infrastructures de circulation les pistes cyclables qui sont continues sécurisées ça ne veut dire pas sécurisées ça veut dire que les parents sont prêts à mettre leur jeune fille de 12 ans dessus sans avoir la peur au ventre mais après en plus des infrastructures de circulation c'est aussi les infrastructures de stationnement il y a eu plusieurs papiers à son sur France Inter là-dessus cette semaine enfin la fin de la semaine dernière aujourd'hui alors qu'on est passé à peine de 3 à 4% de part modale on a tout de suite d'énormes problèmes ben oui on a fait les pistes cyclables on n'a pas pensé au fait que les gens vont devoir stationner leur vélo quelque part donc pour un vélo il faut deux places il faut celle à domicile et celle sur le lieu de travail donc il faut penser aux infrastructures de circulation de stationnement il faut un contexte fiscal cohérent aujourd'hui les mal nommés frais réels favorisent l'automobile sur le transport en commun on a le remboursement de 50% des coûts de ces derniers qui sont déjà très fortement subventionnés par versement de mobilité etc sur le vélo il y a le forfait de mobilité durable qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas cumulable de manière satisfaisante avec le avec le les transports en commun alors que c'est dans des situations d'intermodalité qu'il y a le plus d'économies de gaz à effet de serre c'est facile à comprendre si vous substituez un trajet de 2 ou 3 km d'un mode vers le vélo c'est une toute petite économie de gaz à effet de serre si grâce au vélo plus train vous pouvez remplacer un trajet voiture de 50 km l'économie en gaz à effet de serre elle est beaucoup plus conséquente voilà et donc mais pour que les gens adoptent ces infrastructures une fois qu'elles sont là il faut aussi qu'on ait toute une génération vélo et donc c'est pour ça qu'on milite depuis des années pour une systématisation de l'apprentissage de la mobilité vélo là encore sur le papier tout va bien même quelques mois avant le plan vélo lors du fameux conseil intermissaire de sécurité routière de janvier 2018 le fameux qui a créé le 80 km heure une des mesures c'était d'ici 2024 que tous les enfants soient concernés par le dispositif gouvernemental savoir rouler à vélo trois ans plus tard donc à mi-chemin entre 2024 et la date de l'annonce il y a eu 15 000 enfants formés 15 000 en trois ans alors qu'il faudrait en former 850 000 chaque année donc ça vous montre où est-ce qu'on en est sur cette mesure-là voilà donc le jour où on a les infrastructures le contexte fiscal et qu'en plus on enseigne aux enfants qu'on leur permet d'acquérir des bons réflexes à ce moment-là ça fonctionnera après les deux facteurs je laisserai rebondir dessus qui différencie les Pays-Bas de la France c'est l'urbanisme commercial aux Pays-Bas il y a beaucoup plus de supermarchés que d'hypermarchés et le vélo demande la vie qui va avec et il y a tout l'aménagement du territoire en général il faut stopper l'étalement urbain et il faut réouvrir les petites lignes ferroviaires ou redéployer d'autres transports parce qu'en effet sur le trajet plus long le transport en commun ne suffit pas tout seul le vélo non plus mais le vélo plus train ou le vélo plus transport en commun peut le faire si en plus on a une stratégie industrielle pour déployer des vélos mobiles pour rouler à 30 ou 40 km heure en musculaire ça aide aussi les périls urbains et les vues merci Olidée je passe la parole à Albane qui voulait compléter réagir et donc Gabrielle je te mets en attente merci c'est juste pour compléter un petit peu je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que le vélo finalement c'est un spectre très large quand on parle du vélo on parle autant des déplacements que du loisir que du sport que du tourisme que des services par exemple quand on parle de la logistique à vélo c'est un service qui est donné via le vélo à des entreprises ou à des particuliers et je pense qu'il ne faut pas oublier ce spectre très très large de l'usage du vélo pour rejoindre ce que disait Olivier je veux juste rappeler quelques chiffres le vélo aujourd'hui c'est plus de 162 000 équivalents en plein emploi en France quand on parle tout confondu emploi direct indirect induit et c'est plus de 22 millions d'euros de production pardon je vais y arriver ce qui est important à prendre en compte je vais juste donner une petite comparaison avec quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps donc Olivier a parlé du plan vélo qui correspond à 350 l'argent qui a été donné je ne crois pas que tu aies donné le chiffre Olivier mais c'est 350 millions d'euros qui ont été mis sur la table sur 7 ans donc ça va c'est 50 millions par an pour donner un ordre de comparaison vous avez tous vu qu'en 2020 en 2021 il y a 11 milliards 11 milliards d'euros qui ont été donnés à Air France Air France c'est 350 millions 350 000 pardon emplois en France induit tout pareil même calcul que ce que je viens de faire sur le vélo c'est comme si vous donniez en fait allez je vais prendre les 350 millions d'euros sur 7 ans je vais être large sur le plan vélo et non pas je ne vais pas ramener à l'année c'est comme si vous donniez en fait 2156 euros par emploi au vélo et comme si vous donniez 31 400 euros par emploi au secteur de l'aviation à emploi constant c'est à dire que dans un secteur où il y a les emplois qui vont exploser vous donnez un peu plus de 2000 euros et dans un secteur où les emplois sont en train de chuter vous donnez 31 000 euros par emploi voilà c'est juste pour donner une petite comparaison moi ce que j'aimerais souligner là vis-à-vis d'Olivier enfin de ce que disait Olivier c'est que je pense que c'est important de se dire qu'en fait on a un besoin d'un changement de paradigme mais pas un changement de paradigme qui est compliqué en fait c'est le même changement que ce qu'on a fait pour la voiture c'est à dire qu'en fait il y a 70 ans on s'est dit la voiture c'est la liberté c'est l'outil qu'il nous faut etc et en fait on a tout fait en fonction de la voiture c'est à dire qu'on a construit on a pensé l'outil industriel les filières l'infrastructure l'aménagement des villes l'emploi l'aménagement des centres en fonction de cet outil qui était la voiture et bien en fait il faut juste qu'on change de paradigme et qu'on se dise maintenant on va réfléchir avec le vélo en tête et puis avec la voiture d'ailleurs petit élément intéressant c'est que ce changement de paradigme qui a été fait il y a 70 ans pas beaucoup plus il s'est fait au détriment du vélo parce que avant la majorité des déplacements se faisait et pas qu'en ville aussi beaucoup en campagne moi je me rappelle très bien mon arrière-grand-père en fait faire l'intégralité encore à 92 ans de ses déplacements à vélo en fait se faisait à vélo donc ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait on a besoin d'avoir une vraie réflexion du même ordre qu'on a eu pour la voiture de se dire comment est-ce qu'en fait on repense nos investissements notre infrastructure nos filières industrielles notre imaginaire par rapport à la liberté nos aménagements en fonction du vélo et non plus en fonction de la voiture et c'est pas plus compliqué que ça voilà merci beaucoup alors Gabrielle alors je vous fais un point rapide sur les amendements alors déjà en commission spéciale ce qui à l'origine dans le projet de loi donc le vélo n'était pas abordé du tout en commission spéciale il y a un amendement qui a été adopté pour ajouter pour mentionner le vélo dans l'article 26 sur les les parkings relais les parcs de rabattement il est prévu des stationnements sécurisés pour les vélos ça c'était en commission spéciale et là pour la séance alors dans les amendements qui ont été déposés par Mathieu Orphelin et par un certain nombre d'autres députés qui ont été déclarés irrecevables comme pour absence de lien suffisant avec le texte il y a des amendements sur le forfait mobilité durable pour le généraliser et pour permettre son cumul avec le remboursement des transports en commun il y a aussi l'amendement sur le savoir rouler à vélo qui a été évoqué on a aussi un amendement qui a été déclaré recevable cette fois-ci pour charge parce qu'il coûtait de l'argent à l'État sur le bonus pour acheter un vélo à assistance électrique bon ça c'était plus en appel parce qu'on se doutait que la charge n'allait pas passer ce qui est dans les amendements recevables qui vont être discutées il y a la transformation de la prime à la conversion pour ce qui a été évoqué également pour permettre d'acheter un vélo sachant que nous ce qu'on a pu déposer c'est une version très très molle juridiquement peu efficace parce qu'en fait sinon ça aurait coûté de l'argent à l'État ça aurait constitué une charge ce que les parlementaires n'ont pas le droit de faire du fait de l'article 40 de la constitution et pareil pour un autre amendement qui est recevable également sur le fonds vélo le fait d'augmenter fortement le fonds vélo pour financer les infrastructures cyclables là aussi la formulation est très vague mais ça permettra au moins que le sujet soit évoqué dans l'hémicycle voilà et parmi les autres amendements déposés pas par Mathieu Orphelin et le collectif EDS mais par ailleurs on a l'amendement du gouvernement qui a été évoqué sur l'élargissement de la prime à la conversion et notamment un amendement du groupe La République En Marche sur la création d'espaces sécurisés pour le vélo en fait dans le cadre d'une demande de permis de construire cet amendement prévoit que on puisse quand le règlement du plan local d'urbanisme demande un minimum de places de parking voiture on peut la personne qui demande le permis de construire pourrait n'en construire qu'une qu'une place de parking si à condition de construire de prévoir un stationnement sécurisé vélo pour au moins 6 vélos donc celui-là comme c'est un amendement du groupe En Marche on peut imaginer qu'il sera adopté Merci beaucoup Gabriel pour ce point très précis je crois que tu as un petit récap peut-être qu'on peut le mettre sur le chat de Twitch et puis Alban tout à l'heure on a aussi des viewers une viewers qui dit les chiffres sur le montant d'argent public injectés par emploi en statique c'est des chiffres effectivement que nous d'ailleurs on réutilisera Gabriel pour le prochain débat vélo si un jour on a évidemment du temps de parole non mais je crois que c'est très intéressant et puis il faut que Bercy le ministère de l'économie arrive à faire cette révolution là aussi parce que si le coup de pouce vélo qui est une des grandes avancées obtenues par la FUD s'arrête là aussi aujourd'hui c'est pour des questions de financement voilà donc on perd un peu la mesure nous quand on apprend hier que Air France l'État reprend 3 milliards au capital ce qui je crois est une décision qui était nécessaire mais le faire sans aucune contrepartie et puis on perd un peu dès qu'on est avec l'aérien qui est à la fois à partir et à préserver le bateau à l'économie va couper son micro voilà Delphine Baggari va coller qui vient de revenir en séance on perd souvent la raison et la mesure des chiffres effectivement avec l'aérien avec l'automobile on parle toujours en milliards d'euros de soutien public là où pour le vélo on parle plutôt en dizaines de millions d'euros ou en centaines au grand max voilà pour la petite histoire les 350 millions d'euros du fonds vélo sur 7 ans bon moi j'avais demandé 400 millions d'euros sur 4 ans il ne faut pas faire l'histoire mais c'était en 2017 2018 finalement on m'avait dit bon ben c'est 350 pas 400 j'avais dit ok bon ben finalement c'est pas 4 ans c'est 7 mais voilà mais ça a quand même permis de créer une dynamique avant de repasser la parole à Stein à Lucie à Carolina qui ne sont pas exprimés dans ce deuxième tour j'accueille car je le vois là mais je ne vois pas sa vidéo Guillaume Gouffier-Chat qui est le coprésident et ben voilà et ben il est en salon juste devant l'hémicycle Guillaume Gouffier-Chat Guillaume merci d'être là Guillaume salut à tous LREM et coprésident du club des élus nationaux pour le vélo et on a mené des belles victoires ensemble avec Guillaume enfin des beaux combats des victoires qu'on a eues à quelques voix près et puis des amendements Olivier en parlait tout à l'heure qu'on a perdus à une ou deux voix près notamment sur la sécurité poids lourd vélo donc merci Guillaume de t'avoir ici je vais te passer la parole tout de suite mais le vélo c'est un thème sur lequel on se bat en transpartisan on l'a toujours fait grâce à toi grâce à d'autres et voilà c'est un thème qui n'a pas de couleur politique en tout cas qui ne devrait pas en avoir et donc on a mené quelques belles batailles ensemble et Guillaume c'est ravi de t'accueillir et je te passe la parole peut-être pour 2-3 minutes et puis après je repasse sur les autres invités vous pouvez poser vos questions à Guillaume sur Twitch bien sûr merci Mathieu déjà pour cette invitation pour l'organisation de ce temps d'échange puis bonjour à toutes et à tous qui sont ravis d'être parmi vous de vous retrouver pour parler un peu vélo qui est une passion pour beaucoup qui est effectivement une passion transpartisane Mathieu et je pense qu'on a repris ce que nos prédécesseurs nous avaient légué à travers le club des élus nationaux pour le vélo qu'on fait vivre avec d'autres collègues d'autres groupes et depuis le début de cette mandature qui est une mandature importante pour le vélo importante parce que c'est le flux aussi d'années de combat je vois Olivier Schneider qui est là d'années de combat pour les associations et menées par les associations et que nous avons réussi avec les élus avec toi Mathieu et d'autres et bien apporter un certain nombre de sujets de manière transpartisane d'abord dans dans la construction du plan vélo qui avait été un moment important en 2018 chez toi annoncé chez toi d'ailleurs Mathieu qui avait permis de présenter un plan qui était réclamé depuis longtemps de 350 millions d'euros sur 7 ans qui avait permis de créer le forfait mobilité durable même s'il n'est pas encore obligatoire et que nous nous battons justement pour qu'il soit obligatoire pour que nous créions à l'époque le savoir rouler que nous créions à l'époque le marquage des vélos tout ce qui peut participer à une culture vélo et qui veut nous emmener de 3% à 9% de nos déplacements à vélo et ce sera bien pour le climat ce sera bien pour la santé ce sera bien pour notre bien-être aussi personnel parce que faire du vélo ça fait du bien c'est bon pour le moral et puis nous continuons dans la loi qui est en train d'être débattue de nous battre il n'y avait pas le mot vélo au début mais nous avons réussi à l'inscrire et nous avons réussi à travers notre mobilisation collective à pousser le gouvernement à déposer un amendement qui va nous permettre d'étendre la prime à la conversion automobile au vélo ou à assistance électrique qui va nous permettre d'étendre le bonus également VAE aux personnes morales donc aux entreprises qui acquériront des vélos électriques et puis également sur la sécurité tu le disais Mathieu parce que ça avait été un combat que nous avons mené nous avons obtenu des choses comme par exemple les petits stickers que nous avions porté bien entendu avec les associations le sticker en bleu mort et bien nous avons dans cet amendement aussi un bonus pour les entreprises qui passent à un véhicule lourd plus propre et qui auraient des détecteurs d'angle mort et il y a d'autres amendements que nous continuons à porter dans cette loi et dans d'autres parce que nous aurons encore la loi 4D le dernier PLF que nous continuerons et moi avant de vous rendre la parole juste un petit mot un petit regret parce que j'avais un amendement sur un rapport pour le coup c'était un amendement que je déposais seul mais qui a fait l'objet de plein de discussions notamment avec toi Mathieu sur la filière vélo et je pense qu'il ne faut pas que nous lâchions un des combats dans les temps qui viennent aujourd'hui où on voit que l'État a changé de braquet que les collectivités ont changé de braquet sur le vélo aussi c'est d'aller encore plus loin en construisant en créant une filière vélo dans notre pays qui rassemblerait l'ensemble des acteurs et qui nous permettrait de nous positionner comme un des grands leaders internationaux sur la scène internationale sur le vélo c'est les questions économiques c'est les questions d'emploi c'est les questions de filière merci Guillaume pour ça si tu peux rester avec nous tu es le bienvenu je vais repasser la parole à Stein que tu connais puis ensuite à Lucie voilà Stein à vous merci beaucoup je crois que le mot mobilisation est très important et aussi débat et justement c'est assez drôle le livre que j'ai écrit et qui sortira le 6 mai et merci de l'avoir mentionné porte exactement la question dont nous parlons pourquoi pas le vélo et justement la version française a été préfacée par Olivier Schneider et je l'en remercie beaucoup et la version québécoise a été préfacée par Suzanne Larrault qui est l'équivalent d'Olivier Schneider du Québec 8 millions d'habitants et donc je lui posais la question dans les 25 ans vous étiez la patronne du lobby vélo là-bas quels ont été les vrais défis pourquoi pas le vélo dans ce continent qui est quand même très porté sur l'automobile en fait elle n'a pas eu besoin de réfléchir elle m'a dit en fait c'est très simple le vélo c'est une solution trop simple parce que c'est rien on ne le voit pas inaugurer une piste cyclable on ne le voit à peine il vaut mieux inaugurer un tunnelier de 6 mètres de hauteur qui creuse le dernier mètre d'une ligne de métro ou l'installation d'une autoroute de 50 mètres de large là au moins ça a de la figure et je le dis en rigolant mais c'est ça la vérité on a du mal à comprendre c'est pour ça que j'aime le sujet parce qu'il est contre-intuitif que c'est une solution extrêmement puissante sachant qu'aux Pays-Bas 27% de tous les déplacements se font à vélo au niveau national et dans le centre d'Amsterdam c'est jusqu'à 7 déplacements sur 10 donc juste pour vous donner une ordre de grandeur et pour terminer comment peut-on y arriver en France et bien il faut que nous le demandions en tant que citoyens et c'est pour ça que quand on dit les associations ce sont les citoyens qui font du vélo volontiers quand ils sont à la campagne tranquille mais quand ils sont en ville on peut créer ces conditions-là et c'est ça que nous faisons en Idefrance je suis le porte-parole du collectif vélo en Idefrance nous avons lancé une campagne qui s'appelle yeswebike.fr ce matin on a lancé ça merci de l'avoir fait le jour vous allez voir des centaines de gens et bientôt des milliers de gens beaucoup de femmes qui sont en train de s'exprimer pour dire we want a bike on veut le vélo en Idefrance parce qu'il n'est plus possible qu'aujourd'hui un parent français ne puisse pas accompagner son enfant en sécurité sur un vélo et c'est une excellente nouvelle en fait on sera on sera on sera plus mobile on sera plus en meilleure santé et justement je termine sur quelque chose j'ai entendu tout à l'heure un amendement a été rejeté parce que ça aurait coûté de l'argent moi ça me fait bondir parce que si on a développé le vélo aux Pays-Bas c'est parce qu'on n'avait pas d'argent à un moment donné pour créer des infrastructures lourdes donc c'est pour ça que le vélo c'est une solution c'est pas quelque chose qui va coûter de l'argent bien au contraire merci beaucoup Stan un des collègues qui sont en séance je vois Delphine Bagary je vois Hubert Julien Laferrière il y a un scrutin public sur un amendement de Bateau de la collègue Delphine Bateau ou je me trompe ou c'est sur celui d'en dessous j'ai un doute nos collègues ne sont pas forcément connectés on aura la réponse tout à l'heure mais je voyais un scrutin public non je crois que c'est pas sur celui de Delphine Bateau Lucie à vous oui effectivement pour rebondir sur ce que disait Stein effectivement on est bon on est qu'à 3-4% de par modèle pour le vélo en France on vise de façon très ambitieuse 9% il faut savoir qu'en Allemagne on est aujourd'hui à 10% et pourtant l'Allemagne c'est quand même pas connu pour être un pays qui déteste la voiture moi je vais j'allais souvent très souvent à Berlin puisque l'entreprise pour laquelle je travaille a son siège qui est là-bas donc Berlin on a l'image d'une ville qui est très tournée sur le vélo et c'est vrai beaucoup de gens se déplacent en vélo mais c'est aussi une ville où il y a beaucoup plus de place et en fait quand on regarde bien les infrastructures pour les voitures sont très développées également et ça n'empêche pas les gens de quand même prendre leur vélo donc on peut tout à fait atteindre ces chiffres pour peu qu'on le veuille on n'est pas sur 9-10% ça reste très raisonnable d'autant plus que la plupart des trajets sont dans des distances qui sont tout à fait compatibles et comme je disais tout à l'heure l'enjeu c'est vraiment l'échelle le but ce n'est pas que tout le monde fasse tout le temps du vélo pour tous ses trajets parce que ce n'est pas réaliste au contraire il faut qu'on puisse prendre le meilleur mode de transport pour le trajet qu'on a besoin de faire parfois c'est la voiture mais souvent ce n'est pas le cas et en fait on prend sa voiture parce qu'on en a déjà une et qu'on a l'impression que ça ne coûte rien parce qu'en fait on l'a déjà acheté et on sous-estime totalement les coûts induits donc que ce soit l'essence l'assurance le stationnement et en plus sans compter tout ce que ça coûte à la société que ce soit d'un point de vue environnemental et toutes les infrastructures qu'on a développées et qui ne sont pas du tout payées directement par les automobilistes donc le vélo au contraire l'intérêt c'est on gagnera la partie le jour où les gens le prendront au moment où c'est opportun et en fait il y a une étude qui est sortie cette semaine justement en Grande-Bretagne si je ne dis pas de bêtises qui dit que s'il y avait un trajet par jour qui était fait en vélo plutôt qu'en voiture en fait pour une personne ça permettrait de réduire de 67% ses émissions de carbone donc en fait le vrai levier il est là le vrai gisement il est là c'est pas de permettre à ceux qui font déjà plein de vélo d'en faire encore plus mais vraiment de pouvoir toucher tous ceux qui prennent leur voiture et si en fait ils le faisaient même très ponctuellement de temps en temps de remplacer leur trajet pour même une à deux fois par semaine de se rendre au travail s'ils pouvaient le faire en sécurité de le faire en vélo en fait ça a un effet énorme collectivement sur les émissions et puis sur la santé globale de tout le monde Merci beaucoup je vais passer la parole à Carolina comme on voit qu'on voyage beaucoup dans cette table ronde sur le vélo là Lucie vient de parler de l'Allemagne avant c'était une des Pays-Bas Carolina qui elle est d'origine colombienne peut-être avant de réagir sur tous les points que vous voulez mais peut-être que vous nous racontiez un peu le vélo en Colombie comment ça se passe et moi je me souviens Olivier Schneider me corrigera si je me trompe mais les premières coronapistes elles venaient de Colombie et c'est là où on a vu des experts Mathieu Chassinier ou d'autres de l'ADEME nous dire tiens mais regardez ce qui se passe en Colombie et ailleurs c'est génial le vélo comme un outil pour lutter contre ce virus et donc Carolina si vous pouvez nous confirmer si ma mémoire me joue des tours ou si les coronapistes ont bien été inventés en Colombie c'est une très très bonne question et ça me fait plaisir parler de ça en fait même si je pourrais dire que les Colombiens ont eu une super bonne idée pour lutter contre le virus c'était pas le cas mais c'était grâce à une action avant en fait en Colombie il y a beaucoup de problèmes d'air du coup l'air très pollué et notamment on est là pour parler l'importance de la lutte contre le changement climatique et en fait vu le niveau de pollution de l'air la ville de Bogotá il a demandé de fermer des voies des voitures pour mettre des coronapistes mais en fait c'était des pistes cyclables temporaires pour réduire que les gens puissent faire du vélo et éviter l'encombrement qu'il y avait déjà dans les Transmillennials donc c'était dans la ville de Bogotá où les transports en commun étaient complètement débordés et en plus ils ont mis des mesures de picouille placard en fait c'est des restrictions pour que les gens ne font pas la voiture à cause des pics de pollution et du coup il y avait cette restriction les transports en commun étaient débordés il fallait faire quelque chose du coup la mairie il a dit bon on va garder des petits cables plus grands pour que les gens puissent se déplacer donc il faut qu'ils aient trouvé une solution on les restreint il faut pouvoir les accompagner dans ces restrictions du coup ils ont fait ces mesures là et il y a le coronavirus et ça vient tomber dans le sens qu'il y a une mesure qui a servi contre la lutte pour les recherches climatiques pour les questions de pollution et ça a servi notamment pour pouvoir donner des solutions aux gens sur les crises liées au coronavirus donc effectivement ça a servi pour ça mais on n'était pas si rapides donc les Colombiens c'est pas le pays à faire les mesures plus rapides mais ça a servi donc effectivement c'était un des premiers pays à faire des pistes cyclables temporaires mais pour d'autres raisons qui ont tout à fait marché donc effectivement on a pu faire des retours de terrain en disant ça marche très bien c'est facile à faire et les gens l'utilisent et donc voilà c'était un des premiers référents donc effectivement ça a marché mais après sur d'autres aspects la Colombie il y a aussi préconseurs c'est-à-dire en Colombie à Bogotá où s'était inventé la cyclovia donc c'est l'effet de fermer les dimanches ou les jours arrière ou les mêmes semaines des voies destinées normalement à la voiture pour que les gens puissent s'approprier cet espace public faire du vélo et autres ça peut être du roller du skate et d'autres et donc ça permet aussi aux gens de s'approprier du vélo et même si je viens de Medellin qui c'est une ville très ballonnée on développe aussi les vélos mais à Bogotá il y a que c'est une ville date il y a beaucoup beaucoup de kilomètres d'infrastructures cyclables c'est une des villes en Amérique latine qui a beaucoup beaucoup de kilomètres aussi parce qu'il n'y a pas de métro à Bogotá donc c'est bien compensé donner des autres options donc les vélos c'est vraiment une option pour tout le monde et pour tout type de classe et pour tout type de terrain et en France la moyenne de déplacement souvent en ville ça fait 5 kilomètres pour le trajet domicile travail donc faire ça 5 kilomètres à vélo c'est très agréable même si les vélos ça peut faire facilement 7 kilomètres 10 kilomètres et maintenant avec les vélos à assistance électrique on peut faire facilement 15-20 kilomètres dans la journée tranquille donc effectivement c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à faire un débat on ne peut pas penser un loi climat sans le vélo même pour les problèmes sanitaires même pour les problèmes des pollutions même pour les problèmes de l'air c'est pour ça que le vélo c'est important parce qu'il y a une facette positive énorme merci Carolina parce qu'effectivement vous avez très bien rappelé tous ces bénéfices du vélo c'est une des rares politiques publiques qui n'a que des avantages que des bénéfices on accueille Pierre Cernes alors Pierre Cernes évidemment lui aussi c'est une figure du vélo du club des villes et territoires cyclables Pierre c'est un plaisir on se connait donc je vais le tutoyer on se connait bien c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui un autre grand lobbyiste du vélo avec Olivier Schneider voilà Pierre est-ce que tu peux nous raconter un peu vos actions le club des villes et territoires cyclables et puis voilà est-ce que tu attends de la séance est-ce que tu attends et je poserai la même question tout à l'heure à Guillaume s'il est encore parmi nous non je ne le vois pas et bien je lui repose ah oui si il est là voilà Guillaume si je suis encore là peut-être je vais commencer par Guillaume excuse-moi Pierre oui oui pas de souci un tout seigneur tout honneur en deux ou trois phrases c'est quoi la victoire que tu attends que tu espères du passage en séance dans quelques jours je pense qu'on arrivera au vélo demain peut-être c'est ça j'espère demain après la grande victoire c'est l'amendement qu'on a réussi à obtenir collectivement donc on peut tous se féliciter en plus un amendement qui était assez surprenant parce qu'avec c'est rare que dans un seul amendement il y a à la fois l'extension de la prime à la conversion donc vous savez aujourd'hui la prime à la conversion c'était uniquement quand vous touchez d'un vieux véhicule avec possibilité d'aller sur un véhicule électrique automobile ou scooter et donc vous aurez la possibilité demain d'aller sur un vélo à assistance électrique ou un vélo cargo et ça on s'est vraiment battu pour que ce soit une nouveauté dans ce qu'il y avait d'autres mesures pour lesquelles on se battait par exemple l'obligation du forfait mobilité mais qui existait déjà là pour le coup on étend la prime à la conversion à l'acquisition de vélos à assistance électrique et je pense que c'est important il a fallu convaincre le gouvernement et ça a été de longs échanges où on s'y est mis à plusieurs on s'y est mis avec les associations et on a pu bénéficier de l'appui d'Olivier de Pierre des associations avec qui on travaille pour obtenir ça et dans le même amendement en plus on a l'extension du bonus aux personnes donc bonus VAE aux personnes morales pour obtenir un vélo cargo et puis un dernier alignéa qui là va dans le sens dans lequel on se base sur la sécurité qui est la possibilité d'augmenter le bonus quand vous changez quand une entreprise va changer son poids lourd pour aller vers un poids lourd très faible émetteur un bonus majoré à partir du moment où le camion a des détecteurs d'angle mort alors après on verra si la mesure est beaucoup appliquée beaucoup sollicité mais en tout cas ça représente encore une avancée nouvelle sur la sécurité et puis après je pense qu'il faudra peut-être pousser Mathieu pour essayer d'avoir des engagements au banc parce que c'est pas forcément que des votes mais des engagements au banc sur le savoir des engagements au banc c'est qu'il y a des mesures qui ne relèvent pas de la loi on le sait et donc à travers un amendement à travers une expression on essaye d'obtenir du gouvernement un engagement à avancer sur un dispositif qui ne relève pas de la loi qui relève du pouvoir du gouvernement du réglementaire et je pense que là Mathieu il y a deux il y en a un que j'évoquais tout à l'heure c'est la filière vélo et j'aimerais qu'on entende le gouvernement sur l'urgence je pense aujourd'hui à construire cette filière vélo qui nous permettrait de donner encore plus à un coup d'accélérateur au vélo et à tous les acteurs du vélo que ce soit ceux qui construisent des vélos que ce soit ceux qui sont dans le tourisme que ce soit ceux qui fassent des infrastructures que ce soit ceux qui enseignent le vélo que ce soit ceux qui soient dans le sport ou dans le cyclotourisme je pense que c'est important qu'on ait ça et puis peut-être sur le savoir rouler aussi j'ai prévu à travers un amendement d'évoquer le sujet où je voudrais bien qu'on ait des engagements du gouvernement de voir comment ils peuvent encore plus pousser sur le savoir rouler le développement du savoir rouler notamment en mobilisant les enseignants voilà donc je pense que et j'attends de cet échange sur le vélo voilà des engagements forts et Olivier Schneider me fait remarquer à juste titre que c'est pas demain mais après demain parce que demain vous savez qu'on arrête la loi pour la niche parlementaire du groupe Liberté-Territoire avec des textes importants par ailleurs sur la reconnaissance des langues régionales mais surtout après sur un débat vous l'avez vu le deuxième texte sur la loi sur la fin de vie qui va évidemment attirer beaucoup de regards demain Pierre à toi merci beaucoup pour ton invitation Mathieu ciao Guillaume et donc Pierre c'est à toi et après je prépare mes collègues qui sont en séance pour finir on reviendra vers vous en séance pour que vous nous disiez de quoi ça parle et comment ça se passe est-ce que l'ambiance s'est un petit peu apaisée après le coup d'éclat de tout à l'heure où le gouvernement s'est fait battre sur un amendement des républicains il va falloir aller voir ça alors bonjour à toutes et tous merci beaucoup Mathieu pour ton invitation effectivement on se tutoie donc on ne va pas faire semblant merci à Guillaume aussi d'être passé en fait le club des villes et territoires cyclables bon je pense que beaucoup le connaissent c'est une organisation qui regroupe aujourd'hui plus de 200 collectivités adhérentes qui elles-mêmes représentent à peu près 2000 communes et plusieurs dizaines de millions d'habitants sur l'ensemble du territoire métropolitain et même maintenant un peu dans les dans les outre-mer et qui sont des collectivités qui se sont regroupées depuis maintenant plus de 30 ans puisqu'il a été créé en 89 1989 pour promouvoir les politiques vélo pour partager les bonnes pratiques vélo et plus globalement essayer de pousser les pouvoirs publics et les interlocuteurs les différents acteurs publics ou privés d'ailleurs français dans la voie de politiques plus favorables aux mobilités actives alors une fois qu'on a dit ça évidemment ça ça recouvre énormément en fait de travail de de mise en réseau et puis de plaidoyer ce qu'on est notamment en train de faire en ce moment plaidoyer étant le joli mot pour pour lobbying c'est là on est vraiment dans une période typique en fait d'accélération des choses et où à la fois l'activité du club des villes et territoires cyclables en s'appuyant sur sa création de 2012 qui s'appelait à l'époque le club des parlementaires pour le vélo qui s'appelle maintenant le club des élus nationaux pour le vélo qui regroupe qui a rarement été aussi actif et animé avec là une j'allais dire une pléiade de coprésidentes et coprésidents qui sont vraiment extrêmement mobilisés avec Mathieu Guillaume et d'autres et évidemment c'est extrêmement important de la même manière qu'en 2015 on avait réussi à arracher grâce au club des parlementaires pour le vélo l'indemnité kilométrique vélo dont tout le monde aujourd'hui pense qu'elle était au coeur de la loi transition écologique et croissance verte alors qu'en fait elle a été ajoutée par les parlementaires et votée contre le gouvernement au départ et bien de la même manière à chaque fois qu'on a une loi qui peut être un véhicule pour porter des améliorations et des avancées pour le vélo on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des parlementaires convaincus à la fois au Sénat et à l'Assemblée pour porter à la fois la discussion et alors le caractère transpartisan est absolument crucial parce que il n'y a que comme ça qu'on réussit finalement à obtenir des victoires soit dans la discussion avec le gouvernement et là on a vu qu'en fait tout ne venait pas forcément du moment de la séance c'était pas gagné quand on est entré dans cette loi on partait de pratiquement rien et on savait qu'en commission spéciale il n'y aurait pas forcément beaucoup de choses que la discussion avec le gouvernement elle était ouverte mais elle n'était pas non plus gagnée et puis qu'il y aurait la séance l'amendement que vous avez obtenu que vous avez réussi à obtenir du gouvernement est déjà une belle avancée qui est presque une bonne surprise parce que celui-là on sait a priori qu'il est engrangé on ne désespère pas d'obtenir encore davantage après tout pourquoi pas en séance et c'est vrai comme le disait Guillaume il y a aussi des choses qui sur la foi en fait de ce qui a été dit par le gouvernement pendant les échanges pendant les débats sur une loi ça peut être des points d'appui importants derrière pour obtenir des administrations pour obtenir des avancées qui peuvent être parfois concrètement beaucoup plus importantes qu'un article de loi supplémentaire donc là-dessus on a évidemment besoin de parlementaires pointus qui connaissent bien les dossiers on vous abreuve avec les éléments que les associations soit d'usagers soit de collectivités vous donnent et je pense qu'on fait un travail là vraiment qui est à la fois exemplaire en termes de collaboration et de bonne intelligence de ce qu'est les mécanismes parlementaires c'est-à-dire l'association de la société civile mais chacun a sa place voilà et chacun dans son rôle tout en essayant de faire avancer les choses pour des politiques qui sont en plus comme l'a rappelé Mathieu vertueuses à tout point de vue c'est-à-dire elles sont vertueuses pour l'environnement elles sont vertueuses pour le climat elles sont vertueuses pour l'économie elles sont vertueuses pour la qualité de vie des gens donc de ce point de vue là ce qu'on a déjà obtenu et c'est vraiment bien on peut encore obtenir plus sur le forfait mobilité durable sur le fond sur le fond vélo cela dit c'est vrai que sur les camions on a enfin un début de commencement de conditionnalité des aides avec alors c'est une conditionnalité plus mais bon après tout pourquoi pas en tout cas si ça peut permettre de lancer le développement et le fait que se répandent vraiment les détecteurs d'angle mort ce sera vraiment une belle victoire qu'on verra je pense dans un moment sur les chiffres d'accidents et hélas de mortalité des cyclistes donc franchement merci pour le boulot que vous faites vous savez qu'on est à vos côtés on vous appuie le club appui même matériellement le club des élus nationaux pour le vélo on est là et on compte sur vous et on va être évidemment extrêmement attentifs dans les jours qui viennent avec peut-être encore quelques bonnes nouvelles merci beaucoup Pierre merci le gros manque je pense c'est la généralisation du forfait mobilité durable celui-là on ne peut pas aller chercher là il faudra quand même aller chercher ailleurs je ne vais pas me lancer là dans un grand discours sur la généralisation du forfait mobilité durable mais il y a tellement à faire là-dessus je vais peut-être il nous reste 10 minutes avant de couper donc je repasse la parole pour une phrase à chacun je vais les prendre dans l'ordre d'apparition de mon écran donc Olivier, Alban, Carolina, Lucie, Stein vous cinq en une phrase la loi climat elle va s'arrêter à l'assemblée on aura fini de voter en fin de semaine prochaine on va dire seulement une partie du week-end mais les combats pour le vélo ils ne s'arrêtent pas là ce serait trop beau et trop moche à la fois donc c'est quoi pour vous votre prochain combat pour le vélo votre prochaine action vélo après la loi climat donc dans 10 jours Olivier on commence par toi le prochain combat on a une action qu'on porte depuis des années qui s'appelle Parlons Vélo c'est le nom générique de nos campagnes et donc là dès que vous aurez débattu de la date des régionales je crois que ça se concerne aussi on va solliciter l'ensemble des candidats aux régionales et aux départementales pour justement c'est le dernier échelon qui reste à avoir des engagements importants l'année dernière on avait plus de 1000 engagements dans les municipales de tout bord politique et donc là on est confiant que si les élections d'aventure avaient lieu que l'ensemble des candidats s'engageront pour le vélo et donc on aura ces deux échelons importants que sont le département et la région qui sont également alignés sur le fait que c'est une solution et non pas en train de faire alors moi je dirais que c'est une action au quotidien à la fois parce que je fais tout à vélo je me déplace pour le travail pour me balader pour voyager donc c'est beaucoup d'action au quotidien aussi avec Femmes en Mouvement c'est pareil comment est-ce qu'on peut accompagner de plus en plus les femmes dans une pratique régulière du vélo je pense qu'on peut souligner aussi mes à vélo qui va être une manifestation en mai sur justement le fait de rendre visible le vélo sous toutes ses formes encore une fois le sport, le tourisme le déplacement la filière industrielle etc et je pense que c'est par des actions comme ça petit à petit j'espère de plus en plus gros au fur et à mesure on va pouvoir montrer le vrai potentiel et à terme arriver à une politique vélo volontariste globale ambitieuse qui touche l'ensemble des ministères que ce soit la mobilité le tourisme l'aménagement l'industrie Bercy tout le monde je pense que c'est ça qui est important mais à vélo ça peut être vraiment une façon de montrer de montrer tous les potentiels merci carolina votre prochaine action vélo alors c'est très simple et au même temps c'est pas simple donc c'est développer des formations multiactives donc marche vélo pour notamment former tous les publics dont les élus tous les élus sont bienvenus à former toutes les personnes concernées pour le vélo parce que même si ça il a dit c'est une solution simple les vélo et la marche ils ont besoin des compétences pour pouvoir faire que la France monte au niveau d'expertise donc c'est vraiment l'action de Admin qu'on mène actuellement donc c'est mon projet combat vélo donc voilà merci Lucie l'avoue oui alors pour ma part malheureusement je ne peux plus faire de vélo en ce moment parce que j'ai un bébé d'un mois et qu'il n'y a aucune solution autorisée pour pouvoir faire du vélo avec des enfants puisque je ne trouverai jamais de casque on est souvent interpellé sur ce sujet là d'ailleurs je trouve ça très dommage mon vélo électrique m'a beaucoup servi pendant ma grossesse mais maintenant je ne peux plus en faire avant au mieux cet été donc j'ai hâte mon autre combat à plus long terme c'est de réussir l'intermodalité entre les différents modes de déplacement parce que si on veut réussir à avoir des politiques de mobilité cohérente en fait il faut qu'on arrive à jouer le millefeuille administratif puisque le vélo dépend en général plutôt des politiques municipales les transports urbains des métropoles et le transport ferroviaire des régions et c'est vrai que du coup on a toujours un peu de mal à faire qu'au point de contact tout puisse fonctionner correctement et le jour où on y arrivera en fait ça deviendra beaucoup plus simple de pouvoir choisir le bon mode de transport pour son trajet Merci à vous Merci à vous Lucille Steyn votre prochaine action vélo même si vous en avez parlé tout à l'heure Oui donc je rejoindrai Olivier je pense que pour avoir une France cyclable et pour avoir tous ces éléments qu'il faut pour ça et le budget parce que sans budget on ne fait rien il est absolument indispensable que les citoyens expriment ce désir parce que ce désir est là quand vous partez en vacances qu'est-ce que la première chose que vous faites vous louez un vélo pour vous déplacer parce que c'est un plaisir c'est très pratique donc voilà on fera ça à travers la campagne yeswebike.fr je souhaite qu'il y a exactement la même campagne citoyenne pour les départementales et les régionales dans toutes les régions et départements de France pour et je termine là-dessus pour vraiment construire cette culture de concertation bien informée ensemble entre citoyens et élus pour bâtir et construire la France cyclable résiliente et dynamique de demain attendez Steyn vous allez vous faire engueuler par votre éditeur parce que vous sortez un livre dans un mois et là quand je vous demande votre prochaine action sur le vélo vous oubliez de parler de votre livre alors on recommence je repose la question Steyn quelle va être votre prochaine action vélo ? c'est trop gentil je vais me mettre au service de la diffusion de mon livre qui s'appelle pourquoi pas le vélo envie d'une France cyclable parce que ça parle de l'envie et donc si vous voulez m'inviter pour en débattre avec moi je me ferai un plaisir énorme de venir chez vous pour libérer la parole pour libérer vos envies pour voir des étoiles dans vos yeux parce qu'elles sont là je les ai vues en tournant en France avec le film Why We Cycle donc discutons-en vive le débat et vive le vélo voilà mettez des paillettes dans votre vie grâce au vélo c'est le sous-titre du livre de Steyn merci à vous toutes et à vous tous à Guillaume à Pierre qui était là avec nous on va conclure il nous reste 3 minutes avec nos collègues et amis en séance le trio magique Delphine Bagary Cédric Villani et Hubert qui parle juste Mathieu on est sur ton amendement avec les amendements identiques sur la révision des principes de gestion forestière qu'on a abordé tout à l'heure avec mes invités dans la table ronde précédente et c'est Bruno Doucet de Canopée qui nous expliquait comment le gouvernement essayait de sous-amender effectivement ton amendement et les amendements identiques de Dino Scinerie et autres et d'autres pour effectivement la perte de sa substance et c'est notre collègue Mathilde Panot qui a fait un grand plaidoyer pour ces amendements et qui a démontré en quoi effectivement les sous-amendements du gouvernement visaient à dénaturer les objectifs voilà et là on a la rapporteure Sandra Mota qui répond et qui dit mais l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 est là et la forêt fait partie de l'arsenal qui permet d'y répondre donc tout ça est dans la loi donc il n'y a pas de problème voilà donc on a des scrutins publics sur l'ensemble de ces amendements identiques et évidemment des sous-amendements du gouvernement les vibrations de toute façon ils ne peuvent pas arrêter la séance je crois non sans doute ça sera la dernière action avant la fin de la séance mais il peut y avoir c'est pas facile entre les amendements tous les sous-amendements les avis du gouvernement les amendements du rapporteur sous-amendements c'est une grande complexité très bien je crois que c'est un peu but en or on ne peut plus couper la séance ils ne peuvent plus dire on va manger même s'ils ont lancé le scrutin public donc même s'il y a une demi-heure de discussion ils ne peuvent pas arrêter de mémoire c'est l'avis oui je pense que c'est ça et ça veut dire qu'après ça peut reprendre un peu plus tard que 21h mais c'est vrai que vous qui aimez bien manger à heure fixe Hubert et Cédric vous devez être un peu embêtés parce qu'il faut savoir qu'Hubert et Cédric mangent à 19h30 non moi je suis capable de faire des jeûnes intermittents en ce qui me concerne pour la vie de famille c'est toujours mieux si on arrive à garder le repas en famille avant de retourner pour la séance bien sûr vous poussez très loin la transparence là on va tout savoir je blaguais je blaguais sérieusement comment voulez-vous que je continue Cédric qui est jeune papa comme vous le savez Olivier Schneider derrière toi ce drôle d'engin raconte-nous parce qu'on va quand même attendre 5 minutes de voir si alors moi j'ai une autre réunion après donc je vais peut-être passer l'animation à une de mes collègues mais en tout cas je reste encore 5 minutes et après il faudra qu'il y ait un des collègues Mathieu est-ce que je peux juste remercier Alban qui a cité les ateliers de l'audace à Lyon que je connais très bien et qui font un super boulot donc merci Alban d'avoir parlé des ateliers de l'audace Olivier 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 il est au téléphone je voudrais peut-être dire que demain vendredi il y a un débat sur genre et changement climatique parce qu'on a abordé quand même ce sujet là aujourd'hui par l'aspect genre et vélo et donc redire qu'Alban Gaillot la collègue organisera donc un sujet un débat là-dessus vendredi Olivier alors du coup ce que vous trouvez derrière moi c'est un prototype de vélo mobile donc un vélo mobile c'est quoi c'est un vélo couché qui a la particularité d'être caréné donc qui du coup oppose très peu de frottements en musculaire ou avec une petite assistance électrique de vous déplacer très vite à l'abri des intempéries et surtout en consommant vraiment très peu d'énergie donc le mien a la particularité d'être 8 places parce que je partage la vie avec une personne qui est déficiente visuelle et donc ça lui permet d'avoir les cheveux au vent et de rouler dans les descentes à 70 ou 80 km heure comme si elle était valide donc voilà mais globalement c'est un domaine que devraient tous les gens dont on essaie de sauver l'emploi dans l'aéronautique et dans l'automobile une partie d'entre eux pourrait permettre de créer des filières européennes de création de ces véhicules là qui sont très 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 bas carbone une fois que c'est fait ensuite c'est 5-6 grammes au kilomètre donc c'est vraiment quelque chose qui permet à la fois d'avoir l'activité physique et la sédentarité est vraiment une pandémie sur le long terme du 21ème siècle et à la fois d'être très 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 bas carbone sur la consommation énergétique quel que soit c'est même pas une question de est-ce que c'est une énergie propre c'est juste que j'ai quand même c'est l'hérodynamique c'est très peu d'énergie on a eu la question tout à l'heure ton détour par les grammes de CO2 le kilomètre n'y fait penser on a eu une question qu'elle n'a pas répondu je la repose le premier qui ouvre son micro a gagné pour répondre il y a eu une question tout à l'heure qui était mais pourquoi le vélo à assistance électrique pourquoi la trottinette électrique pourquoi on a besoin de ça aujourd'hui alors qu'on pourrait développer uniquement à l'énergie humaine est-ce que les uns et les autres vous voulez réagir à ça le relief tu commences désolé parce que c'est très bien il faut être inclusif donc une personne âgée ou quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise de faire une côte à 10 degrés et bien avoir un vélo électrique ce n'est pas une mauvaise idée et finalement c'est quand même toujours beaucoup plus efficace d'avoir un petit vélo avec une assistance électrique que d'avoir une grosse boîte en métal qui pèse une tonne pour transporter une personne donc finalement le ratio je préfère très largement le vélo électrique ou la trottinette électrique qui reste un moyen de transport ultra efficace beaucoup plus efficace qu'une voiture beaucoup plus efficace qu'un vélo pour faire la majorité des déplacements encore une fois à 75% des déplacements en dessous de 7 km donc finalement ok avoir une petite assistance électrique si on se sent plus à l'aise si ça permet de démocratiser cette pratique mais c'est évident enfin allons-y Lucie vous vouliez compléter avant de passer la parole à Steyn ou ? non mais je confirme tout à fait moi l'assistance électrique m'a permis de continuer à me déplacer à vélo quand j'étais enceinte et j'aurais été absolument incapable de faire le trajet avec mon vélo hollandais musculaire qui est très costaud mais beaucoup trop lourd merci on salue Pierre qui part Steyn oui juste pour j'ai écrit une phrase tout à l'heure en disant que la révolution du vélo passera par la femme parce qu'entre autres ce qu'on constate c'est que les vélos électriques sont surtout achetés par les femmes et je pense mais c'est à titre personnel qu'elles sont moins gênées par cette idée ou moins programmées par cette idée que se déplacer veut dire automatiquement s'asseoir dans une grosse machine avec un siège qui vous propulse par un moteur et c'est parce que elles sont peut-être plus portées sur un moyen de transport tout simplement pratique facile agréable et bien il se trouve que c'est le vélo et si les femmes vont découvrir cette liberté avant les hommes ça serait tant mieux pour tout le monde Mathieu je me permets de compléter avec un point qui est important aussi c'est que on a changé la perspective du vélo on la voit maintenant comme une pratique sportive c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus il y a majoritairement des hommes qui se déplacent à vélo parce qu'il y a eu un discours dominant avec le Tour de France avec plein de choses en France notamment que le vélo c'était égal à une pratique sportive donc il fallait être en forme et il fallait suer pour faire du vélo et en fait les femmes qui se déplacent pour aller au travail elles n'ont pas envie d'arriver au travail toute transpirante etc et en fait c'est un facteur déterminant dans l'augmentation massive du vélo électrique notamment dans la population des femmes c'est-à-dire que c'est aussi un mode de transport qui permet de ne pas arriver transpirante l'été qui permet de pouvoir se déplacer un petit peu plus loin que ce qu'on espérerait faire si on a une condition physique un peu moyenne et donc même si c'est une perception et bien ça reste extrêmement important donc je pense que c'est aussi pour pallier à cette réflexion autour du fait qu'on peut un petit peu suer quand on fait du vélo sans assistance et si j'ai pu me permettre aussi l'assistance électrique ça peut permettre d'un côté d'aller plus loin c'est très important aussi de faire des trajets un peu plus importants mais pas que ça aussi les vélos assistantes électriques peuvent notamment nous permettre de porter des affaires lourds et c'est notamment une aide qui est notamment à tout ce que c'est cycle logistique donc effectivement si on peut privilégier le côté mécanique pour certains déplacements et pour certaines personnes mais les vélos assistantes électriques vont compléter l'offre des services qu'ils peuvent proposer les vélos Merci à vous Je vais me dire à Gabriel Paulet qu'on ne présente plus depuis sa brillante présentation des amendements tout à l'heure comme j'ai une autre vie parallèle qui va bientôt commencer Gabriel il faut que je coupe pour une autre réunion est-ce que je te donne l'animation il y a les collègues de toute façon qui sont en séance pour ceux qui veulent rester vous avez vu que ça dure ça s'échauffe sur nos amendements je suivrai le résultat tout à l'heure je vous passe la parole en vous remerciant tous si ça vous va ah bah ça vote ça vote mettons la séance ça va voter sous les sous-amendements d'abord je rappelle que la forêt française elle progresse de 90 000 elle a pris 2 millions 7 j'ai vu les députés bouger pourtant on voit Frédéric Tufnel la collègue spécialiste de l'eau qui s'est mis debout alors pourquoi il parle tout le monde s'est mis debout c'est des gens qui sont sur nos territoires c'est le décalage ah merde je suis sur le tweet pardon madame la rapporteure parce qu'effectivement le risque qu'on avait avec cet amendement initial c'est que monsieur le président Mélenchon quand vous dites qu'il faut qu'on ait une ressource économique justement la problématique qu'on a avec cet amendement initialement c'est qu'on mettait la forêt sous cloche on va être soumis au vote on espère qu'il passe pas si j'ai bien suivi et que les amendements passent c'est bien ça Hubert on peut faire tous les discours qu'on veut sur le bois et après s'asseoir sur des meubles IKEA avec du bois qui vient de Scandinavie moi ça me dérange un petit peu mais on peut regarder la forêt et avoir ce bilan complètement fou de dire qu'on utilise du bois mais du bois qui aura fait des milliers de kilomètres utilisons du bois français produit en France exploité par nos forestiers et que je salue et que je remercie merci merci monsieur Thibault bien alors nous allons passer au vote scrutin public on va déjà se prononcer en fait on est un petit peu embêté parce que ce sont des des amendements qu'on aurait voulu voter c'est des amendements qui étaient proposés par Canopé qui sont intervenus lors de la du précédent entelier et qui sont qui tentent à vraiment dire que la forêt et réaffirmer que la forêt est un puits de carbone et doit être un élément essentiel pour lutter contre l'échauffement climatique et et là il y a des sous-amendements qui tendent à vider de la substance cet amendement cet amendement là comme nous l'avait dit Canopé d'ailleurs lors de présentant l'atelier donc on est en train de voter contre en scrutin public sur tous les amendements proposés par Sandra Montin la rapporteure ainsi que le gouvernement des sous-amendements oui des sous-amendements et on se pose la question du coup de voter ou pas l'amendement est-ce que les sous-amendements ils passent ou pas ? oui ils passent ils passent tous ils passent tous en scrutin public en plus du coup après qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on s'abstient ? est-ce qu'on vote contre ces amendements qu'on a proposés quand même et qui n'ont plus de lieu d'être ? c'est vraiment compliqué après qu'est-ce que vous faites ? alors moi je sais ce que je fais un conseil de vote un conseil de vote ex-président non mais moi je c'est maintenant les amendements sous-amendés c'est maintenant moi je pense qu'il faut s'abstenir s'ils ont été vidés de leur sens et faites comme vous le sentez oui c'est là que l'abstention se justifie pleinement effectivement alors je ne sais pas si je votais contre ou si je me suis assinée parfois l'abstention c'est un manque de courage mais là elle se justifie clairement de toute façon c'est la même question qu'on aura pour la loi est-ce qu'on s'abstient ou est-ce qu'on vote contre voilà bon bah oui tout à fait allez c'est la fin là merci à tous les invités toutes les invités c'était génial merci à nos équipes à la technique derrière et puis hasta la vista et on continue et rendez-vous à 21h je crois avec un autre débat à tout à l'heure ciao le sang filtre c'est quoi 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 toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre sans filtre sans filtre sans filtre ce qui sortira de cette convention je m'y engage sera soumis sans filtre sans filtre soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire soit pour ce qui relève de la loi au parlement ou directement au peuple français sans filtre ce sans filtre c'est vraiment l'idée que va au bout de chaque proposition que vous avez faite de la loi la loi la loi la loi Merci.